... Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades, nous vous saluons et vous remercions très chaleureusement pour avoir répondu à notre invitation à ce point de presse du collectif des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Ce collectif regroupe des organisations syndicales du secteur et des organisations ou associations de corps de métier de ce même secteur. Nous voudrions à l'entame de nos propos nous incliner pieusement devant la mémoire de la défunte Astusona. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à l'ensemble du personnel de l'hôpital régional Amadou Sakhirmbaye de Louga. Comme vous le savez, cet événement malheureux survenu à la maternité de l'hôpital régional de Louga a suscité un émoi dans tout le pays. Nous comprenons cette émotion et reconnaissons le droit à la famille d'Astusona d'être en justice. Nous travailleurs du secteur de la santé et de l'action sociale continuons cependant à réitérer notre appel à une enquête impartiale respectant les droits de toutes les parties afin d'éclairer l'opinion publique et de situer les responsabilités. Le collectif regrette fortement le lynchage médiatique contre le personnel socio-sanitaire. Nous estimons qu'il est injuste de vouer aux gémonies toute une catégorie socio-professionnelle. Le personnel de la santé et de l'action sociale s'attendait à un minimum de sérénité et de discernement de la part de nos autorités étatiques et des professionnels de la communication. Hélas, nous avons constaté face à la clameur populaire une volonté des autorités étatiques de trouver rapidement un ou des coupables à sacrifier en lieu et place de la présomption je devrais dire la sacrée présomption d'innocence. Pourtant, depuis deux ans, les agents de santé et les sages femmes en particulier font l'objet d'agressions verbales, physiques, voire de viol sans aucune mesure de protection de la tutelle et aucun émoi de la population malgré la marche nationale de l'Association nationale des sages femmes d'État du Sénégal. Il y a quelques mois, durant la pandémie à Covid-19, le travail admirable du personnel de la santé et de l'action sociale avait été salué par tous. Nous ne pouvons pas nous expliquer alors ce déferlement de violence verbale et de manque de respect tout azimut à l'endroit des travailleurs de la santé et de l'action sociale ni le comportement des autorités avec des décisions actives et symboliques comme le limolage du directeur Docteur Amadou Gueye Diouf. La sortie du ministère de la santé à travers un requisitoire au vitriol digne d'un procureur est très inquiétante. Cette démarche des autorités de la République expose le personnel de la santé à la vindicte populaire dans un pays où la violence devient de plus en plus banalisée. Au lieu de mener des enquêtes impartiales et de prendre des mesures conservatoires, les autorités se précipitent à désigner le personnel de santé coupable de négligence pour des calculs bassement politiciens. C'est une manière d'attiser le feu et d'appeler le personnel de santé qui pourrait devenir fragile et désarmé devant les insultes gratuites des populations encouragées par une certaine presse friande sensationnelle. Il faut être amnésique pour oublier les sacrifices énormes. parfois au prix de leur vie consentie par les personnels de santé travaillant très souvent dans des conditions extrêmement difficiles qui ne cessent de décrier depuis de nombreuses années. Ces conditions difficiles ont pour nom insuffisance de personnel surtout qualifié, surcharge de travail, manque d'équipement, mauvaise gouvernance, absence de motivation, alors qu'on compte que 8600 agents de santé sur les 150 000 fonctionnaires du Sénégal. Concernant le rapport d'audit lu en grande pompe devant les médias, il a fini par décrédibiliser une activité de management qui a permis de prendre plusieurs mesures salvatrices pour sauver les femmes enceintes en rapport avec la disponibilité du sang, la nécessité de formation en soins obstétricaux et néonataux d'urgence et la rapidité du transport par les ambulances médicalisées. Non, M. le ministre, l'audit des décès maternels n'est pas fait pour dessiner des coupables. Ce rôle est celui de l'enquête après un genre de mort dûment établi après une autopsie. ainsi le bien-être des agents de santé dont certains sont contractuels depuis plusieurs années semble être très loin des préoccupations de l'état du Sénégal qui ne parvient plus à garder ses praticiens malgré sa déclaration d'intention pour le développement du capital humain dans le PSE. C'est pourquoi ce mépris manifeste des agents de santé nous a poussés à unir nos forces pour un combat pour nos conditions de travail et pour les générations futures d'agents de santé. Sur ce, nous décrétons une grève générale le 21 avril 2022, une grève de 24 heures sur l'ensemble du territoire sénégalais avec respect des urgences et du service minimum. nous demandons aux agents des différents syndicats de travailler la main dans la main pour lutter contre le manque d'équité dans le traitement des agents de la fonction publique. et il faut dire que la durée de la lutte dépendra du sérieux dans le traitement de cette affaire et celui de nos plateformes revendicatives par l'état du Sénégal. mais nous nous battrons pour nos droits, nous nous battrons pour notre dignité et le respect de notre noble métier. Le parquet vient de commettre une dernière forciture en mettant sous mandat de dépôt quatre des six sages-femmes accusées dont deux sont enceintes et l'une est cardiopathe. il sera tenu responsable de la santé de ces dernières et de leurs enfants. Enfin, le collectif suit avec beaucoup d'attention la situation à Louga et apporte son soutien total à l'intersyndical en rappelant que ce premier plan national sera suivi par d'autres plus durs et plus sévères jusqu'à ce qu'un traitement équitable soit obtenu par nos camarades. Nous vous demandons tous de lutter sans concession camarades pour la défense de nos droits de notre dignité et le respect de notre noble métier. Je vous remercie. On signé le SENTRAS le SAMES le SD3S le SACDES le SADSUS l'Association nationale des sages-femmes d'Etat le SUTRACOL le SAS le SINCOAS et le SACDES je vous remercie. On l'a dit on l'a dit nous le regrettons nous le regrettons et nous regrettons nous notre combat de tous les jours et ça on peut le voir dans tout ce que nous faisons c'est comment avoir nous avons un objectif de zéro décès maternel évitable et de nouveau-né et ça nous y travaillons tous les jours. Nous déplorons ce qui s'est passé hier à Louga et ils l'ont lu ça veut dire qu'on était dans une enquête nous on a confiance à la justice de notre pays et on s'est dit qu'il fallait qu'on se conforme au nombre de l'enquête avant de faire une quelconque déclaration mais malheureusement vous avez vu ce que ça a fait donc maintenant nous nous prenons acte et nous vous dirons ce qu'il faut qu'on en fasse en tant qu'association des sages-femmes en attendant je dis non et nous le confirmerons qu'elles ne sont pas coupables voilà et nous le confirmerons merci d'attendre cela je vous en prie vous aurez toutes les informations nous on vous promet de le faire parce que nous avons été là-bas on a toutes les informations pour dire ils l'ont dit dans le discours je ne sais pas si on a bien entendu ça a été bien dit on a dit c'est quoi on a dit on a montré comment ça devait se faire et quand est-ce que ça a été fait et par qui ça a été fait je crois que ceci déjà démontre si nécessaire qu'il y a précipitation comme vous avez dit mais il faudrait qu'on puisse vraiment vous dire ce qu'il en est réellement et vous ne nous avez jamais entendu demander le départ d'une autorité ou de qui que ce soit maintenant c'est au président de juger si réellement la personne est capable d'accomplir la mission qui lui est dévolue ce n'est pas à nous de demander mais nous demandons du respect aux agents de la santé uniquement est-ce que vous vous faites que la personne elle est à la faute de la mission qui lui est dévolue encore une fois quand nous faisons notre jugement nous l'avons toujours fait à travers la presse en essayant le maximum d'éviter d'éviter de personnifier c'est-à-dire c'est les actes c'est-à-dire c'est l'organisation du système c'est le management on l'a dit ce sont la gestion des ressources humaines ce sont les équipements c'est le fonctionnement de nos structures parce que la population a besoin de comprendre pourquoi le système là est déréglé et c'est ça qui est plus important parce que vous allez au ministère vous entrez dans le couloir il n'y a même plus d'espace pour accrocher des photos c'est aujourd'hui où peut-être un ministre restait pendant 4 ans mais avant c'était le ministère le plus instable donc les ministres passent les institutions restent pour nous ce qui est important c'est la politique que le gouvernement et le président de la république a définie si cette politique n'est pas bien faite nous avons l'obligation nous en ce qui nous concerne de dénoncer et de mener des batailles pour que cela puisse être réglé